Dans le cadre d'un partenariat avec le MUBA, le Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, on va mettre en place dans une salle d'exposition qu'on a fait installer ici en bas dans l'établissement, une exposition d'un certain nombre d'œuvres que le musée accepte de prêter, dans le cadre de sa politique de prêt dans les établissements scolaires. Donc voilà, on va avoir quatre gravures qui vont être installées dans cette salle d'exposition, et à ça on associe des œuvres qui vont être prêtées par Alain Buys, qui est sérégraphe à Lille, qui est en ce moment en train de travailler avec les élèves dans le cadre d'un atelier autour de la sérégraphie. En fait, il vient d'installer le 8 mars et elle reste jusqu'au 4 avril, ce qui permet, puisqu'elle est à l'intérieur de l'établissement, que tous les élèves de l'établissement la visitent pendant leurs heures de cours, puisqu'il n'y a qu'un escalier à descendre, on va visiter, on y passe une heure, on revient, on pourra y retourner plusieurs fois avec les élèves, travailler sur place éventuellement, et continuer à réfléchir à ce qu'on peut voir. L'intérêt derrière, c'est qu'il voit des œuvres d'art. Alors, emmener tout un collège dans un musée ou dans plusieurs musées, c'est possible. Il se trouve que c'est aussi plus facile d'intégrer des expositions à l'intérieur des établissements scolaires. Et il y a un dispositif académique qui s'appelle l'espace rencontre avec l'œuvre d'art, qu'on est en train de mettre en place aussi ici, qui implique qu'il y ait des expositions dans l'établissement, du travail avec des artistes qui viennent travailler avec les élèves en atelier, des choses comme ça. Donc voilà, ça permet de toucher un plus grand nombre d'élèves, ça permet de toucher aussi une partie des collègues, de travailler en commun sur des thèmes à partir de ce qu'on peut montrer ici. Merci. 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 Merci.